... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la testoire. Vous suivez Décryptage doublé de quelques coups de griffes. Nous sommes dimanche 30 octobre 2016 et je suis toujours en compagnie de l'incomparable Bédel Barouna. Bédel Barouna, bonjour. Bonjour, c'est Makosso. Bédel Barouna, aujourd'hui, l'opposition congolaise a trouvé quasiment son parrain sur le pouvoir local à Brazzaville puisque lors du dernier conseil du ministre le 25 octobre dernier, le ministre Mboulou a présenté en fait un décret sinon un projet de loi qui va désormais organiser l'opposition congolaise. Alors je vais déjà vous donner quelques termes, ce qui nous permettra de bien comprendre Bédel Barouna avec vous ce qu'il en est exactement. Le sujet portait en fait sur les conditions d'exercice d'une opposition responsable républicaine et soucieuse d'inscrire son action et son objectif de prise du pouvoir par des moyens pacifiques et légaux. En fait, aujourd'hui, le pouvoir de Brazzaville veut organiser l'opposition tout comme on l'a vu en France si on permettait le parallèle l'État français qui veut ou qui voulait organiser en fait l'islam de France. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on va arriver à mettre en place au Congo une opposition aseptisée Bédel Barouna ? Alors si vous voulez ma réponse parce que c'est une question fermée je dirais non. Ah, allez. Ça commence. Vous savez, avec M. Sassou on aura tout. Tout. Le crime, le détournement de fonds, le népotisme, le tripatouillage, la concession. Et maintenant, la régulation si vous voulez, de l'opposition. Comment réguler l'opposition ? Mais de quelle opposition parle-t-on ? Peut-être de l'opposition que fabrique le pouvoir. Sur quels critères ? Sur quelle base ? Alors les critères sont là. Et c'est quoi ? Allez-y, allez-y, allez-y. Mais de qui se moque-t-on ? Vous me diriez qu'il n'y a aucune contradiction à cela. Puisque dans la constitution de M. Sassou Nguesso Merci. Il est dit à l'article 63 je crois, alinéa 1 et 3 que c'est le pouvoir qui réglemente. Enfin, pas le pouvoir. Enfin, c'est le gouvernement qui régule. Et M. Nguesso on voit une phrase qui m'a apparu un peu bizarre quand même qui m'a ébranlé. Les conditions d'une opposition responsable. Cela sous-entend qu'il y a une opposition irresponsable. Laquelle ? C'est l'opposition qui combat le pouvoir. Mais d'abord, mais avant de venir là, c'est quoi un opposant ? Comment définit-on un opposant au Congo ? Est-ce celui qui caresse dans le sens du poil M. Sassou ou celui qui applaudit son éclaircissement de la peau en passant si vous l'avez vu à la télé en recevant Paul Kagame il était tout clair que... C'est l'air frais de l'anima. Donc si vous applaudissez son éclaircissement de la peau vous n'êtes pas opposant. Mais c'est quoi un opposant ? Je crois savoir qu'un opposant est celui qui s'oppose à la politique mise en place et non celui qui se détermine par rapport à un homme. Au Congo peut-être le malheur je vais vous l'accorder c'est de se déterminer par rapport à Sassou pour ou contre. Qui est opposant ? C'est celui qui s'oppose à une vision donnée. Donc celui qui a une divergence de vue des divergences de vue avec l'autre. Mais là subitement on vient nous dire que voilà désormais il faudrait créer les conditions d'une opposition responsable. responsable et c'est l'adjectif responsable et l'opposant c'est quoi un opposant responsable ? Mais on va arriver Médel Baouna c'est déroutant et Médel Baouna ce qui m'étonne avec vous c'est qu'ici sur ce plateau vous avez longtemps charrié des législations qui ne respectaient pas sa constitution pour une fois qui les respectent la constitution ça vous pose un problème vous avez charrié Médel Baouna l'opposition qui était inorganisée mais c'est sur quelle base sur quel critère désigne-t-on que cet homme est un opposant responsable et que l'autre est un opposant irresponsable quels sont les critères c'est ça le problème non pas du tout et puis la constitution dont vous parlez c'est la constitution de M. Sassou mais c'est comme un costume sur mesure c'est la constitution de M. Sassou et d'ailleurs cette constitution a sonné la défaite de la pensée au Congo n'importe quel juriste n'importe quel constitutionnaliste digne de ce nom n'aurait jamais pensé à un tel article je ne voudrais pas jeter ici l'opprobre l'anathème sur la personne de M. Madoudou je crois M. Madoudou qui a été l'un des rédacteurs de cette constitution mais l'on est en droit de se poser des questions sur son niveau intellectuel vous savez au Congo il y a plusieurs professeurs d'université qui n'ont même pas les prérequis j'en connais beaucoup le niveau est bas ça on le sait et d'ailleurs il y a un professeur de droit ici sur le site comme Liberty au moment du référendum qui était venu parler de M. Madoudou de sa thèse avec des plagias des contradictions bon ça on n'en est pas là mais n'importe quel constitutionnaliste n'importe quel juriste n'aurait jamais imaginé un tel article on ne peut pas désigner qu'un tel est un opposant parce que il n'en s'en dit pas M. Sassou est qu'un tel ne l'est pas non c'est nul ça n'existe nulle part ailleurs c'est une atteinte à la démocratie bien que la démocratie n'existe pas au Congo on n'est pas dans le cadre de la démocratie au Congo on est dans le cadre du fetus alors Bénéle vous êtes démocratique oui donc je trouve que c'est un autre sens je trouve que c'est une magoue et que tout intellectuel congolais devrait dénoncer Bénéle pour un autre sens il n'y a que vous qui dénonchez ça puisque au Congo notamment à Brazzaville tout le monde parce que d'ores et déjà d'ores et déjà je vous signale puisqu'on parle d'une opposition responsable donc l'opposition responsable de cela c'est sera celle qui est représentée par les Tatima Biala du moins tous ceux qui ont reconnu la forfaiture de M. Sassou même si l'ont reconnu de façon implicite donc les Mouaou les Mounaris et les Mokoko ne feront pas partie d'ores et déjà de cette opposition dite entre guillemets responsable cette déduction et la vote puisque M. Mboulot quand il explique en fait ce projet de loi mais il est qui M. Mboulot il ne représente que lui-même il ne représente que la magouille M. Mboulot vous l'avez déjà entendu articuler un paragraphe pertinent sur le Congo sur ceci vous l'avez déjà entendu ce monsieur là il a commis une bêtise le jour de la proclamation des résultats le soir je voudrais dire enfin le jour 3h du matin il a été proclamé les résultats dans le QG de M. Sassou c'est déjà une faute ça n'existe nulle part au monde il n'y a que des incongrétiers au Congo des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs certes je veux bien croire que le Congo n'est pas une démocratie mais dès le temps où on rédige une constitution qu'on veut y mettre un article qui est censé réguler ou réglementer ou donner un statut à l'opposition non c'est comme si l'état s'immixait de vos appels à vous à le parc mais comment expliquez-vous Bédé Lounard qu'aujourd'hui l'opposition dans sa globalité est assez léthargique par rapport à ce projet de loi parce qu'on vous dit quand même que on s'est souvent plaint notamment ici plusieurs personnes et vous-même vous avez souligné qu'aujourd'hui il demande un leader vous en avez vu dans la figure du J3ème et finalement aujourd'hui cette figure ne brillant plus le Congo manque de leaders or là c'est le pouvoir qui ne va désigner le leader mais sur des bases claires mais un leader ne s'autoproclame pas un leader c'est le peuple qui choisit c'est le peuple qui désigne oui lui il est arrivé en tête de l'élection présidentielle lui il est arrivé en tête aux élections donc il est tout à fait normal cohérent de lui confier justement le leadership de l'opposition mais il n'appartient pas il n'appartient pas à un ministre de l'intérieur aussi fat que lui soit-il de désigner que telle ou telle autre personne est le leader de l'opposition mais pas du tout mais c'est ce leader parce que c'est le pouvoir qui va choisir le leader oui donc le pouvoir pourra aussi dire que non écoutez désormais c'est Fulbert Yulu qui est le leader de l'opposition on peut nous mettre et un mort c'est juste par métaphore par autonomase donc le pouvoir pourra toujours le dire écoutez puisque puisque l'opposition actuelle nous semble irresponsable donc nous désignons Fulbert Yulu Massa Amadeba l'ideur de l'opposition c'est-à-dire Jacques Pango voilà un mort c'est-à-dire l'ideur de l'opposition et ça veut tout simplement dire que franchement c'est à donner des nausées moi je vais vous donner les critères objectifs qu'il vous propose aujourd'hui les critères objectifs mais pourquoi vous envoyez les objectifs inappropriés mais objectifs mais selon quels critères vous envoyez cet objectif-là le Congo veut une opposition responsable et républicaine dans ce cadre dans ce cadre c'est très important je vais vous donner les critères en fait les modalités de détermination de la personnalité appelées à être portées à la fonction du chef de l'opposition politique elles seront les suivantes suivez bien Médé Baouna ouvrez vos oreilles parce que ça ça va vous intéresser sera désigné chef de l'opposition le responsable du parti politique de l'opposition ayant obtenu le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale après le parti ou le groupe politique majoritaire voilà Médé Baouna là au moins on est quand même sur des choses et comme il n'y aura jamais de parti de l'opposition qui aura un grand nombre de députés à l'Assemblée puisque Sassou fera en sorte qu'il y ait équilibre pour les dynamiter davantage pour les mettre en difficulté il n'y aura pas Sassou va accorder quelques prépondes quelques députés à la coédia de Colela Sassou va accorder quelques députés à l'Upades point barre mais le nombre sera toujours équitable de telle sorte que Colela et Sati Mabiala ou les autres continuent de se chamailler et comme ils vont continuer de se chamailler ils seront taxés irresponsables donc d'où ils ne seront jamais leaders de l'opposition et le pouvoir par le biais de l'Arnolphe Thierry Mungala ou du tarif Pierre Mabiala viendront toujours sur le plateau de Télé Congo dire qu'écoutez l'opposition est incapable de se responsabiliser mais c'est parce que c'est le pouvoir qui crée les conditions justement de cette bagaille-là de cette magouille-là non non on s'en est sérieux ça ne s'est jamais vu ça sonne vraiment la défaite du débat au Congo et de la réflexion que la réflexion a délaissé le Congolais mais à un point qui n'est pas croyable mais Bédel Baouna c'est vous qui le pensiez puisque aujourd'hui le pouvoir est quand même généreux avant ces leaders de l'opposition mais il n'a pas dit pour le pouvoir d'être généreux mais Bédel Baouna il aura les conditions matérielles avantages et logistiques mises à sa disposition pas du tout mais le pouvoir a le devoir du moins pas le pouvoir l'état a le devoir de subventionner un parti qui dès l'instant où ce parti a des élus on rémunère les élus et un parti politique ne compte que sur les cotisations de ces membres et non c'est pas au pouvoir de donner des guéris c'est pas des guéris Bédel Baouna mais c'est pas des guéris maintenant on se repasse regardez non soyez sérieux on est sérieux donc là on aura des opposants dans cette quête de légitimité de monsieur Sassou que ne fait-il pas et que ne voit-on pas c'est-à-dire il pourra toujours dire mais écoutez il y a maintenant un leader de l'opposition il a été désigné il a des gardes du corps mais là vous ne limitez pas la Bédel Baouna vous ne limitez pas ça sur eux je ne limite pas je ne connais même pas sa voix alors non il parle parce que je ne l'écoute pas c'est pas la peine de bousiller mes oreilles vous savez que c'est un sapé-l'or par la violence de son propos de ses propos et de ses costumes on n'en est pas là mais vous savez je vais vous donner un seul exemple que j'avais cité j'avais cité un monsieur ici monsieur Jean il t'a dit vous savez qui c'est bien sûr il vivait il était en exil il est rentré au Congo depuis 7 ou 8 ans il se dit opposant et il vit dans un hôtel luxueux depuis 7 ou 8 ans alors je veux bien croire qu'il a pu épargner des milliards ici et là mais quels que soient les milliards qu'on a pu épargner 7 ou 8 ans vivre dans un hôtel je ne pense pas que je crois d'autant que cette personne n'est pas n'est pas fonctionnaire ou bien il n'a pas un salaire régulier à moins que ce ne soit le pouvoir qui ne le paie l'hôtel et pour servir de faire valoir en fait au pouvoir et c'est là le drame de l'homme qu'on voulait l'homme unidimensionnel au Congo un homme dont la pensée est arrêtée par des barrières ils sont confrontés à des plafonds de verre à cette opposition que ne faut-il pas faire alors que diriez-vous alors finalement de cette appellation de cette famille leader qu'on appellerait chef de l'opposition politique là il faut distinguer là il faut distinguer il y a deux notions bien distinctes un chef n'est pas forcément un leader on peut être chef de parti mais sans être forcément un leader et si en France nous le voyons le gars du PCT que je connais bien monsieur Lambès mais il n'est pas un leader et pourtant c'est un chef de parti vous voyez c'est Jean-Luc Mélenchon qui est le leader de la gauche radicale oui donc un chef de parti n'est pas forcément un leader bon on nous dit chef de l'opposition politique ah donc parce qu'il y a eu une opposition militaire aussi dans la présentation il y a bien choisi chef de l'opposition politique mais j'ai un problème avec des mots vous savez avec les syntaxes avec les adjectifs c'est la construction parfois qui me pose problème voilà d'ailleurs pourquoi on n'a plus de bons écrivains parce qu'on construit mal nos frères vous avez bien d'autres aujourd'hui qui font la fierté là vous me cherchez là on voulait m'entraîner sur un terrain que je ne voulais pas non non là vous me cherchez c'est parce que depuis que depuis que votre homonyme a emménagé dans son nouveau palais là vous prenez un peu la grosse tête voilà je veux bien croire que vous ayez un homonyme un nom prestigieux moi aussi je m'appelle Baouna donc voilà enfin Baouna une personne qui a été trempée mais figurez-vous que ce n'est pas le pouvoir de Gomo qui va me tremper non pas du tout non 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 soyons sérieux à propos de je crois que tout simplement c'est comment qualifier une telle calamité c'est 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 une sottise une foutaise une mangouille de plus et que tout homme censé doit vraiment combattre on ne peut pas donc est-ce que faut-il attendre que monsieur s'assaut disparaisse pour oublier vite tout ça je ne sais pas parce que c'est déroutant c'est déroutant et moi je vous promets que par cette proposition vous allez voir la dislocation de l'opposition mais c'est là où je veux l'envergir parce qu'il va se chamailler c'est là où je veux l'envergir chacun voudra devenir chef oui parce que ce qui m'agra ne va pas se lasser il ne va pas se laisser faire parce qu'il estime qu'il a été le premier à reconnaître la victoire de Sassou Kolela ne va pas se laisser faire non plus bon c'est Mathias Ntjong Mathias Ntjong voilà les moukweke et consor mais je crois qu'il faut distinguer aussi les les opposants du pouvoir les opposants au pouvoir donc les opposants du pouvoir eux seront responsables parce qu'ils seront financés par le pouvoir et les opposants au pouvoir eux seront dites irresponsables parce que justement refusant de cautionner la moukweke que vont devenir dans ce climat qu'on va créer quasiment un leader créer de toute pièce que vont devenir les opposants au pouvoir donc les gens comme les bous-wa-ho les bous-wa-ho les moukoko jusqu'à maintenant les moukoko que vont-ils devenir dans cet environnement ils ne leur resteront ils ne leur restera plus qu'à réagir violemment c'est-à-dire à appeler à la sélection c'est tout simplement ça ils ne peuvent pas se contenter des déclarations à l'emporte-pièce voire même lénifiante non pas du tout à un militantisme fileux non face à la violence du sapelogue monsieur Sassou il faut une explosion discursive monsieur Makosso mais c'est ça parce qu'ils n'auront même pas le droit dans la mesure où ils seront dits responsables ils n'auront même pas le droit de passer à Télé-Congo même dans les médias dans la presse écrite parce qu'en finançant l'opposition le pouvoir sera aussi obligé de financer par exemple la presse de subventionner du moins la presse mais laquelle presse qui sera aux ordres qui sera contrôlée réjandée non on est où là autant dire que le Congo on revient à l'époque du monopartisme au point bas tu vois il suffit de le dire point bas mais aucun homme sensé ne peut accepter ça c'est avec Sassou on aura tout vu tout alors pour terminer avec ce sujet concernant l'opposition parmi les figures actuelles est-ce que je sais que d'être Madame Soleil mais est-ce que vous voyez celle qui va déterminer en fait pour occuper cette classe du chef de l'opposition oui mais il y aura la bagarre forcément entre Kolela et Saty Mabiala Saty faisait un deal finalement tous les deux mais Kolela ne va pas se laisser faire Saty Mabiala non plus ils se battent déjà pour ça et vous verrez ces jours-ci que les déclarations ou les passages télé vont se multiplier vous verrez il y aura une bagarre une dislocation entre Saty Mabiala et Monsieur Kolela et vous verrez les termes nauséabonds créés en 92 Nibolek Tchèque Zoulou Kouyou vont résurgir ils vont exhumer des vocables ignobles que moi je n'utilise pas d'ailleurs vous allez voir Sassou en infiné la philosophie en fait de cette proposition si elle a abouti c'est de disloquer totalement l'opposition il va créer des bagarres à l'opposition des violences à l'opposition parce que chacun voudra préserver ses prébonds ses intérêts ses places à l'assemblée dans les conseils municipaux c'est tant qu'ils existent ou dans les mairies je crois que c'est ça celui-là qui n'a pas les maires non au Congo voilà alors que ça n'existe nulle part mais un parti n'a pas un parti vit d'abord des cotisations de ses membres un parti est subventionné par l'état parce qu'il a des élus un parti qui n'a pas d'élus je ne vois pas comment l'état je ne vois pas comment l'état peut aller s'immiscer dans les affaires d'un parti donc nous verrons des partis des créations de partis fantômes il y en a beaucoup votre ami Mfumofila Saint-Eugd a un parti dont on n'entend plus parler il y en a et votre ami aussi les Foba ont des partis chacun a un parti donc chaque rue à Brazzamville des partis c'est comme les églises de Réveil au Congo donc ceux-là aura pour conséquence la création de partis parce qu'ils se seront dit qu'ils seront financés et vous verrez que d'ailleurs l'effet négatif de cette proposition c'est de ne pas créer justement un leader parce qu'il sera forcément contesté par la base dira que vous vous n'êtes pas finalement un leader on vous met en minorité on remplace un autre ce sera ça c'est comme dans la 4ème c'est comme sur la 4ème république française l'instabilité il faudra être une forte personnalité pour vraiment résister au climat qui va arriver avec ce que vous décrivez est-ce Bédelbaona l'enterrement ou la fin de l'alternance vous envisagez une alternance démocrate sous Sassou Sassou ne peut être délogé de parler dans une élection et qui peut mener la première personne au Congo la première personnalité à pouvoir bousculer M. Sassou qui pourrait bousculer M. Sassou c'est M. Kolela parce que dans la mesure où il est arrivé premier de l'élection présidentielle et lui M. Kolela il suffit qu'il donne un mot d'ordre bon les gars vous sortez quand nous tu nous tous on nous a voué la victoire mais Kolela ne peut pas le faire en raison des appointances qu'il a avec M. Sassou le pacte Kolela et Sassou c'est des rapports de père et fils donc il ne pourra pas le faire donc il ne faut pas sous Sassou il ne faut pas espérer l'alternance en 92 il n'est pas parti de lui-même c'est Elf qui lui a imposé de partir et qui lui a imposé le départ qui lui a dit tu vas soutenir les Suma et puis on te soutiendra tu seras tranquille ça ce n'est pas parti de lui-même on va terminer ce chapitre lié au dernier conseil du ministre il y a aussi un point rapidement juste de votre avis il va être créé en fait de l'organisation la composition et le fonctionnement du conseil national du dialogue donc un projet de l'ordre ce sens un conseil national du dialogue principal ce ne serait jamais un dialogue par exemple un dialogue que reclament ou bien les opposants ça c'est il s'agit on a comme ils ont maintenant la passion des adjectifs inappropriés là ils ont fait référence en fait et on voit au dialogue social culturel familial qui va résoudre les incestes les divorces si il y a une grève là-bas mais il ne s'agira jamais du dialogue politique monsieur Sassou est un homme intolérant il n'acceptera jamais qu'on débatte ou bien qu'on dialogue sur son pouvoir alors mais que diriez-vous finalement du conseil consultatif des sages des notabilités traditionnelles mais qui est sage sur quels critères cette notion les sages d'uniarie les sages du poule les sages du puilou les sages de la boueza les sages de yo mais qui désigne qui sur quels critères on désigne cet homme-là de sage parce qu'il a 70 ans c'est parce qu'il a les cheveux blancs j'ai aussi les cheveux blancs vous aussi vous avez les cheveux blancs est-ce que pour autant vous êtes un sage non pas du tout le sage je n'y crois pas c'est de l'enfumage c'est de l'enfumage c'est une notion oui mais mais sur la base d'autres critères oui parce que vous êtes un homme posé vous balancez toujours des phrases pertinentes voilà avant de prendre la parole vous réfléchissez par plusieurs fois deux fois trois fois c'est ça la sagesse quand on voit les sages du poule du Buenza ou du Niari de la Lokumo c'est pas de la Sandra là-bas mais qui désigne ces gens-là c'est un statut que d'être sage un statut social on a quand même sorti leur poids durant le débat sur la constitution où les fameux sages avaient adoubé déjà vous pouvez changer nous les sages du pouleau qui ont débarqué nous les sages du pouleau dans le palais précaçé là-bas avant la ville vous pouvez changer la constitution oui c'est ça parce que ces gens sont légitimes c'est ça est-ce qu'ils sont-ils représentatifs de la population au nom de laquelle ils s'expriment non ils prennent la parole ils sont cadotés on leur donne des enveloppes par ici ils viennent oui nous les sages vous les sages vous avez dit quoi vous avez fait quoi pour la population pour la jeunesse c'est quoi pour les générations à venir vous avez fait quoi les sages oui oui mon oeil pour vous on a tout ça dans le cadre d'une démocratie apaisée d'une démocratie responsable et républicaine pour vous toutes ces institutions en fait ce que les les moules mais le communien n'a pas une démocratie soyons sérieux nul besoin d'être docteur en droit public pour le constater le Congo n'a rien de démocratique au Congo tant qu'il y a monsieur Sassou le point focal le Congo le point c'est Sassou le mal absolu il n'y a que lui le jour où il partira et puis par la suite son système le Congo entamera l'an 1 de sa vie alors il y a quelqu'un aussi qui entame l'an 1 c'est monsieur parfait Coléla parfait Coléla qui s'est distingué il y a quelques jours par rapport à ses pièces d'opposition organisera d'ici la semaine prochaine en fait cette première convention qui va réorganiser l'opposition et de lui l'opposition c'est la noblesse vous avez souvent été très acerbe avec lui je pense qu'aujourd'hui vous louez cette initiative et d'être maona non pas du tout vous êtes en train de m'affibler de quelques vérités dont je serais incapable non pas du tout je n'ai jamais joué cette initiative les choses sont prêtes les choses sont prêtes et ici là on va voir mais c'est un divertissement de plus voilà au moment où les gens sont bombardés dans le pool au moment où les uns vont certains enfants vont à l'école d'autres non au moment où des gens de 60 ans 70 ans n'ont jamais travaillé au Congo au moment où son élection a été volée que vient faire Parfait Coréla c'est de proposer une convention de l'opposition laquelle convention à laquelle n'assisteront pas les Bowao et les Munari donc cette fameuse opposition au pouvoir je vous suis évidemment vous avez quel est le but est-ce que vous n'avez pas remarqué la coïncidence de la proposition et de la proposition de M. Moulou et de la tenue de la convention de Coréla vous n'avez pas et de la sortie de Sessima Biala mais là vous pouvez être un procès d'intention mais je ne fais aucun procès d'intention nous voyons tous nous regardons tous Télékongo j'ai Télékongo j'ai les réseaux sociaux moi aussi je suis sur Facebook j'ai 20 ans je lis la presse tous les jours après j'ai des 5 heures de matin je fais ma revue de presse aussi mais je lis je constate j'observe j'analyse et je critique j'ai mis un avis j'ai le pronom attendez je suis d'origine congolaise et le Congo aussi est mien tant que tel je le dois démettre un avis qu'il soit critique ou pas qu'il lui plaise ou non donc pour vous la présidente n'est pas azardeuse là mais c'est une coïncidence un peu plus bizarre entre la proportion de Moulou qui je vous le promets va être accélérée et la tenue de la convention mais la semaine passée nous avons employé une formule de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon de cette convention sortira-t-il quelque chose de bon non je vous le dis 1000% c'est un divertissement on n'en a pas besoin c'est un autre sujet pathétique vous savez mais M. Colonnais devrait reclamer sa victoire à l'élection présidentielle c'est tout tout son combat devrait s'organiser autour de l'élection présidentielle volée et que fait-il il se contente des initiatives molles frileuses voilà M. Colonnais est un leader responsable et républicain ça c'est vous que le dites il voit bien par son attitude puisque les autres ne suivent pas la démarche qui est la sienne vous aimez trop les jugements de valeur M. Maman Koso responsable faciliter le gros retour je dirais canonique il a fait quoi il n'est pas opposant M. Colonnais il est dissident M. Colonnais est un dissident du pouvoir il n'est pas opposant je vous le dis si vous voulez mon avis voilà parce qu'il est incapable de bousculer M. Sassou de le pouvoir alors que l'élection de l'élection présidentielle que fait si vous voulez pour vous donner en tout de suite une petite transition que fait M. Pink vous avez déjà bien fait puisque vous anticipez déjà le prochain sujet qu'on va aborder alors M. Bédel on a été surpris peut-être pour les Congolais puisque je me disais que même que vous-même si Moukoko avait fait un voyage sur Paris je pense que vous serez parmi les premiers à l'accueillir à l'aéroport ce qu'on a vu hier ce qu'on a vu hier par rapport à M. Pink c'est qu'il a été accueilli quasiment en président de la République président de la République une ovation jamais vue le terminal de E de Roissy quasiment envahi plein bar des Gabonais et des Paras-Africains avec des drapeaux avec des drapeaux gabonais l'hymne gabonais la concorde entonné dans le hall de l'aéroport de l'Ontario c'est des choses que je n'ai jamais vues comment est-ce que vous expliquez en fait Jean Pink qui est quasiment gardé par des gens d'aller puisque devant lui devant sa maison il y a des chats des hommes en armes et puis sortir du Gabon se rendre à Paris avec un accueil triathal une observation oui il est sorti du Gabon il est arrivé à Paris bien accueilli bien organisé en tout cas bien maintenant si vous voulez une tentative d'analyse ou bien je dirais plutôt que c'est il passé soit monsieur Ali Bongo s'est comporté en playboy au sens congolais du terme c'est-à-dire un sapeur au contraire de monsieur Sassouki lui se comporte en sapélogue c'est-à-dire un homme violent vous savez quand je dis les sapélogues sont violents parce que leurs costumes leurs chemises sont d'une violence inouïe mais le sapeur lui non donc le playboy inouïe non c'est une simple parenthèse pour procéder par métaphore pardon excusez-moi si vous le voulez bien soit monsieur Ali Bongo s'est comporté comme je le disais en sapeur en dandy en dandy parce que un sapeur un playboy un dandy c'est aussi un état d'esprit c'est aussi une manière de se comporter c'est pas seulement le vêtement donc c'est dans ce sens-là parce que je ne pense pas que monsieur Ali Bongo connaisse le mouvement si peut-être mais si vous remontez un peu le temps durant la campagne présidentielle déjà il nous avait gratifié d'un grand moment de télé monsieur Ali Bongo qu'on aime qu'on n'aime pas il dansait Ali Bongo donc en référence au combat d'Ali un grand moment de télé qui a fait le tour du monde et s'il n'aime pas le football on le fait monter sur une ligne de boxe et là ça sera victoire par victoire par victoire par oh mais moi je suis prudent il vienne il vienne il vienne il vienne oui donc cela dénote un certain esprit un certain dendition de jeunesse d'ouverture de tolérance est-ce que c'est cela qui s'est produit en laissant sortir son opposant tout en sachant que monsieur Jean Ping une fois en France et que l'élite sera aux Etats-Unis il récoltera un succès fou franc et qu'il fera tous les médias ce sera à son désavantage à lui mais cependant il le laisse partir qu'est-ce que s'est passé ça c'est la première hypothèse bien sûr on a bien compris et il se serait peut-être dit aussi que monsieur Jean Ping n'est pas mon ennemi mais c'est un adversaire donc cela signifie qu'au vol électoral monsieur Ali Bongo n'a pas ajouté le ridicule au contraire de monsieur Sasuki au vol au crime électoral ajoute le ridicule et la sottise en enfermant en tabassant en tuant ses opposants parce que pour monsieur Sasuki si vous n'acclamez pas son costume vous n'êtes pas son opposant vous êtes son ennemi mais peut-être pas pour Ali Bongo et c'est là où j'ai dit bravo à monsieur Ali Bongo deuxième hypothèse alors avant que vous n'entendez à la deuxième hypothèse j'aimerais juste vous dire aussi que monsieur Sasuki nous a gratifiés de grands moments de télé avec le vroum le vroum à poite noire attendez il prononce une phrase un vroum et après il va la s'effondrer sur le calapé comme un cadavre vous avez décrit Ali comme étant quelqu'un de ce vête sur un ring on se rappelle de ce moment-là mais je vous rappelle aussi que monsieur Sasuki il a fait un vroum à poite noire à poite noire un vroum un vroum ou à nous un vroum à quoi vroum d'Olysia mais comment est-ce que vous avez un vroum 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 « Kao, premier, c'est pas quoi, là, après, mon mien, vous êtes à mon gout, ça c'est pas quoi, là, vous êtes à mon gout. » Non, 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 pas. « De ne vous fâne. » « Attends, il n'a pas fait de compagnes, monsieur Sassou, à Point Noir. » « À Point Noir, il a subi des cailloux, il était dans un tong, on dirait, un était de siège. » « Au moins 20 tongs, 30 tongs, déjà. » « Ali Bongo n'a pas le monopole des grands moments de télé, Béguel Baona. » « Je dis, dénissé, qu'est-ce qui nous l'a prouvé ? » « On l'a vu, on le voit, même. » « Le grand moment de télé, à Point Noir, il n'y a qu'un seul grand moment de télé. » « C'est quand mon coco descend de voiture, quand lui tombe le bâton de pèlerin. » « La canne. » « Voilà, c'est le symbole du pouvoir. » « Mais ça, c'est pas passé sur Télé-Congo, Béguel Baona. » « Mais, 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 c'est géré par les réseaux sociaux, moi, je vous parle. » « Télé-Congo, c'est une télé, ah bon ? » « Voilà, bon, pour revenir à la deuxième hypothèse. » « Mais il fallait quand même rectifier ça, parce que là, vous parliez des choses, alors que... » « Pour revenir à la deuxième... » « Mais, monsieur Sassou, monsieur Makosso, se comportent pas mes sapéloges. » « C'est-à-dire un violon. » « Si vous regardez les costumes, les chemises, les cravates des sapéloges, sont violons. » « D'une violence, il nouit les couleurs. » « Chemises violettes, cravates jaunes, et puis... » « Mais c'est des couleurs achevées, inachevées, Béguel Baona. » « Mais là, le dandisme exclut les déréglementations, comme disait André Gide, qui condamnait les déréglementations littéraires. » « Non, pas du tout. Le dandisme, ou du moins la sape, ne tolère pas l'approximation. » « Pas du tout. » « Mais nous ne sommes pas là. » « Nous ne sommes pas là, Béguel Baona. Votre deuxième hypothèse, alors. » « C'est que, soit, monsieur Ali Bongo a reçu des pressions de la part de la communauté internationale, et il n'en pouvait rien. » « Est-ce que je connais bien, monsieur, celui qui était représentant spécial de l'ONU en Afrique centrale, monsieur Abdoulaye Batchili ? » « C'est un homme qui adore l'enguillerie, les enveloppes, donc peut-être... » « Est-ce que, monsieur Ali Bongo a-t-il reçu la pression de la part de l'ONU ? » « Parce que l'ONU s'occupe de ça. » « Mais à ce moment-là, il faut aussi féliciter monsieur Ali Bongo pour avoir libéré monsieur Jean Ping, ou bien donné ses parties, monsieur Jean Ping. » « Parce que, ça, sous lui aussi, le sapélogue a reçu la pression de l'ONU de libérer les prisonniers. » « Ses oreilles ont été closes. » « Il a été sourd à toute cette pression. » « Et en prison, Polémakaya est en prison. » « Kakala Kala a été... » « C'est presque un cadavre, une épave. » « Oui. » « On les voit bien. » « Donc, il n'y a que les opposants... » « Non, au Kombi, non. » « Au Kombi, nous n'allons pas revenir sur le Kombi. » « Non, on n'a pas du tout. » « Au Kombi n'est pas un opposant. » « Non, on n'a pas du tout. » « Il n'y a que les opposants du pouvoir qui sortent du Congo. » « Votre grand frère ou papa, ma chasse. » « Monsieur Itadi, monsieur Moukweke, ils ont la liberté de sortir et de partir. » « C'est parce que ce sont des opposants du pouvoir. » « Mais ceux qui sont des opposants du pouvoir... » « Mais monsieur Kolela n'est jamais sorti du Congo. » « Mais parce que monsieur Kolela représente un danger pour Sassou ou pour son père. » « Oui. » « Monsieur Sassou sait que... » « Alors ? » « Monsieur Sassou sait que seul Kolela peut bousculer actuellement son pouvoir. » « Donc, s'il va à Paris, il est français, monsieur Kolela. » « Donc, s'il peut sortir... » « Et d'ailleurs, il est gardien par... » « Donc, il peut sortir. » « Il est français, monsieur Kolela. » « Donc, il peut sortir. » « Donc, soit, monsieur Ali Bongo a eu aussi la pression de l'ONU. » « Mais à ce moment-là aussi, il faut lui rendre grâce. » « Je ne consonne pas son vol électoral. » « Mais c'est le geste que je qualifie de noble. » « Parce que, sans doute, il aurait pu dire si... » « Écoutez, j'ai remporté l'élection. » « Pour consommer la valider, votre pression internationale, je m'en fous. » « Je ne le laisse pas partir parce qu'il peut aller rencontrer tel, il peut aller rencontrer tel, il peut aller mener la fronte depuis là-bas. » « Non, mais il l'a laissé partir. » « Voilà. » « Et il va rentrer. » « Oui. » « Il va retourner au Gabon. » « Tout en sachant que devant chez lui, il y a toute une armada de militaires, d'agents secrets. » « On continue à arrêter. » « Voilà. » « Mais sans doute, c'est que ce qu'il faut féliciter chez M. Ali Bongo, c'est qu'il n'a pas voulu ajouter le ridicule au vol, au crime électoral. » « Au contraire de M. Sassou et de sa famille et de son clan. » « Donc, il faut-il féliciter un voleur, en fait, finalement ? » « Ah non, je ne le félicite pas. » « On accuse Ali Bongo. » « Mais il sait. Il sait qu'il a volé. Ali Bongo n'a pas remporté l'élection présidentielle. Il a volé. » « Maintenant, comment atténuer la portée de ce vol de son crime et de l'électorat ? » « C'est, au moins, d'être perméable à la pression internationale. » « Il a laissé partir. » « Il n'est pas le cas. » « Hop, 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 hop. » « C'est Sassou. » « Alors, vous montez dans l'avion, on vient vous chercher. » « Vous êtes là. » « Non, non, non. » « On est au Congo dans un état sauvage. » « Dans l'état honteur de sonner la houtensie, si vous le voulez bien. » « On a bien compris, Bédé Barona. » « On a souvent comparé, pas souvent comparé, mais il y a des éléments concomitants qui permettent de faire un parallèle entre ce qui se passe à Libreville et ce qui se passe encore à Brazzaville. » « Au niveau du climat politique, surtout, par rapport aux pratiques, notamment des pratiques qui ont permis aujourd'hui aux opposants de ne pas avoir toute la liberté de se mouvoir, même à l'intérieur du pays. » « On s'est rendu compte que désormais, du côté de Brazzaville, plus personne ne sort, sauf ceux que vous appelez l'opposant du pouvoir. » « Et du côté du Breville, on voit quand même que le premier opposant a pu sortir. » « Est-ce que cela est déjà un point de décrispation de la situation gabonaise ? » « Oui, parce que Ali Bombo sait que dans la perspective du dialogue, mieux vaut être aussi perméable, ouvert à des propositions venant d'ailleurs. » « Et tant est que la communauté internationale ait fait pression sur Ali Bombo, il a répondu favorablement à ce que ça peut être fait. » « Le Femme l'opposition aussi a répondu favorablement puisque la communauté qui demandait des recours à la Cour constitutionnelle. » « Et toutes les conditions déjà sont presque réunies pour un dialogue au sens étroit du terme, au sens propre. » « Il faudra reparler, trouver une formule pour les jours, les semaines, les mois, les années à venir. » « Que faut-il faire ? » « C'est cette fameuse question l'hélinienne qu'ils devront se poser. » « Mais là, au moins, les conditions sont réunies. » « Ce n'est pas comme au Congo où il n'y a pas d'Assemblée, les parlementaires sont illégitimes, le pouvoir est illégitime, ils sont tous des criminels. » « Ils balancent une phrase ici, aujourd'hui. » « Demain, un autre vient contredire. » « Il est arrivé, tout un pataquès, la bouillabaisse, d'ailleurs, si vous vous souvenez, à Marseille, vous avez beaucoup mangé de la bouillabaisse, d'ailleurs. » « C'est comme le Congo. » « On n'y comprend rien. » « C'est le flou. » « Voilà. » « Benelman, est-ce que là, on pourrait dire, Ali qui a copié quasiment sa sûre sur toute la forme dans la gestion de la crise gabonaise, est-ce que là, il dépasse le maître ? » « Puisque Sassu lui-même en a inspiré d'autres. » « Ali Bourgogne n'a jamais copié sa sûre, vous savez quoi ? » « Notamment sur les arrestations arbitraires. » « Oui, parce qu'ils ont contesté, oui, oui, mais ça, c'est tout le monde. » « Mais ça, c'est commun à tous les dictateurs. » « Mais sur le vol. » « Ça, c'est commun à tout le monde, que ce soit au Zimbabwe, au Burundi, par exemple. » « Mais M. Sassu, en revanche, a inspiré M. Pierre Kourinziza. » « Et que Sassu, en retour, il y a eu comme un effet de miroir. » « J'ai fait ça, Pierre, tout, 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 tout. » « Et d'ailleurs, vous avez vu récemment que le ministre des Affaires étrangères, Ngakakoso, s'était rendu, il s'en fait en photo, en sous-vêtement. » « Jouais donc pour montrer que tout va bien. » « Au contraire de M. Sassu. » « Mais M. Sassu, c'est Satan au sens propre, étoile du terme, au sens strict du terme. » « Mais M. Ali Boumoua a compris, il vient d'infliger une leçon à M. Sassu. » « Et je vous rappelle qu'ils sont ennemis. » « Même s'il ne sait pas qu'il était à Braza, la semaine passée, c'est le premier ministre de ce paquet là. » « Le premier ministre, monsieur. » « Oui, oui, qui a été à Brazaville, mais c'est juste parce qu'on est un premier ministre. » « Parce que M. Sassu, son rêve, c'est de voir l'un de ses petits fils diriger le Gabon. » « Donc voilà pourquoi il a soutenu Ali Boumoua. » « C'est un peu l'élément d'analyse. » « Ali Boumoua ou... » « Jean Ping. » « Il a soutenu la candidature et financé aussi la candidature de Jean Ping. » « Parce que pour lui, Jean Ping n'allait assurer que la transition pour faire émerger l'un de ses petits-enfants. » « D'où d'ailleurs la précipitation avec laquelle la petite fille de M. Sassu avait félicité la victoire de Jean Ping. » « Mettons en contradiction l'État congolais et l'État congolais. » « Voilà, mais c'est une belle leçon que M. Ali Boumoua vient d'infliger à M. Sassu. » « M. Sassu peut libérer M. Mokoko, M. Polimakaya, M. Modeste Boukadia, mais même les gens Wabi qui sont malades. » « Au moins pour des raisons humanistes. » « Humanistes et humanistes seulement. » « Au moins pour des raisons d'utilité, ce serait déjà un pas. » « Mais il ne le fait pas. » « Je comprends donc que M. Bd Barona, c'est un appel à l'humanisme légendaire de M. Sassu. » « Il n'en a pas, hélas. Il n'est pas humaniste, M. Sassu. » « Mais là, ici, il va vous le prouver, M. Bd Barona, puisque je suis aussi un fan du décryptage. Il vous suit tout le temps. » « C'est pas en vous écoutant, il pourra peut-être le mettre en pratique. » « C'est pas en regardant tous les jours les appelons à la télé ou sur YouTube qu'il va changer, M. Sassu, ou bien qu'il va s'amender ou s'améliorer. » « Non, je ne pense pas. Il ne connaît pas le fil à plompe, le sens du fil à plompe. » « Il ne connaît pas, comment dirais-je, le sens de l'équerre. » « Et encore moins, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. » « Hélas, il ne connaît pas. Il ne connaît pas la chaîne d'union, M. Sassu. » « Ce sont des notions inconnues de M. Sassu. » « Et pourtant, il est là, au Congo. Il tire les ficelles. Il tue. » « Personne ne parle. » « Et on vient nous parler des opposants. » « Si, là. » « Voilà le total. » « Merci, Bédel Barouna. » « De rien, c'est le mot. » « Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note qu'on va vous quitter. » « Et toujours avec Bédel Barouna, bien sûr. » « Merci à Noko Kumunga Koso. » « Merci à vous aussi, toujours aussi nombreux à attendre ce moment. » « Nous partageons avec vous. » « Portez-vous bien et à la prochaine fois. » « Au revoir. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »